hey les amis donc aujourd'hui petite ouverture de quatre boosters origine antique donc c'est la troisième vidéo que je prépare en avance par rapport à ma seconde hospitalisation donc comme ça ma copine pourra aller poster pour moi je les prépare à l'avance voilà donc j'espère en tout cas que vous allez bien moi c'est plutôt nickel parce que sur les deux ouvertures précédentes j'ai eu pas mal de chance surtout au niveau de la chance que ce soit dans l'ouverture point furieux et l'ouverture air gold sous silver où j'ai une magnifique holographique et en magnifique cas si vous n'avez pas vu ces vidéos n'hésitez pas à les voir parce que vraiment c'était de très très belles ouvertures de qui ont plutôt pas mal rattrapé à mon absence dû à mon hospitalisation donc on va on va partir tout de suite sur du origine antique donc x y 7 donc la série qui est disons actuelle parce qu'il ya du x y 8 qui est déjà trouvable en français mais à mon avis les grandes surfaces ont dû se tromper de deux dates au niveau de commercialisation voilà ils ont sorti sûrement à la mauvaise date parce que trois semaines en avance je pense que c'est jamais arrivé alors que d'habitude c'est une semaine avant donc voilà on est parti tout de suite je vais vous présenter assez rapidement les illustrations que vous connaissez déjà voilà donc on a un petit témoin de cette série donc série dédié à ou paul ensuite méga tir à nocifs qui est vraiment magnifique ensuite primo groudon shiny c'est des cartes attendent de voir franchement si on tombe dessus là là je serai content mais comme jamais là franchement je serai archi content et le petit ray quoi de ça donc disons primo oreille quoi de sa chaîne donc je l'ai acheté personnellement la carte je l'ai acheté à un prix assez cher quand même voilà je l'ai eu aux enchères pour 45 euros frais de port compris l'an 47 euros frais de port compris voilà façon en vente libre en achat immédiat sur ebay il me semble qu'elle cote déjà pas mal d'ailleurs la cote il me semble 55 euros ou 60 60 euros je pense maintenant donc ça reste des cartes qui sont vraiment difficiles à trouver parce que voilà c'est les cartes qui ressortent toutes les peut-être toutes les 100 booster à ressortir quoi surtout l'arrêt quoi de zac qui est vraiment difficile à trouver donc on va plus retrouver la quillogre primo chiogre shiny donc celle qui est la plus facile à trouver ensuite le primo groudon shiny donc la seconde et qui est un peu plus difficile à trouver et la plus difficile à trouver donc c'est le rail code the shiny enfin méga et quoi de l'achat unique et en assez compliqué à trouver du coup moi je me suis pas tenté à me suis dit bon je vais quand même acheter la carte voilà au cas où que je tomberai pas dessus donc je me suis dit allez hop on va s'ouvrir ça on va s'acheter la petite carte au cas où je tomberai pas dessus parce que sinon ça sera un peu la lose parce que si j'attends je sais que au niveau de la cote la carte va augmenter 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 au final va avoir du mal à l'acheter surtout un prix encore plus cher que actuellement du coup je préfère au cas où l'acheter après si je tombe dessus je la mettrai à l'échange donc un petit code online cadeau voilà les trois autres vous pourrez me les demander directement via mon skype que vous retrouverez dans la description de la vidéo voilà comme normalement je donne plus de code online comme personne me dit à ce qu'est ce qu'ils ont eu au niveau du jcc pokémon donc on est parti tout de suite avec un mystère ben franchement ça fait très bizarre parce que comme là j'ai ouvert trois séries différentes donc point furieux ergols sous le silver là on pas de l'air gold sous silver à origine antique quoi les bords par exemple ils sont totalement différents les illustrations pareil moi pas personnellement je préfère l'illustration de ergols sous le silver qui sont vraiment mais juste magnifique pas se mentir voilà ils se sont un peu lâché quand même au niveau de origine antique qui se sont relâchés x y tout court et se sont relâchés au niveau d'illustration on a plus l'impression que c'est fait par ordinateur quoi vraiment dommage donc évoli un doudouvet reliquante un golem à stock qui relia une petite énergie donc énergie danger dresser bras écologique un petit caorine donc c'est une la 32 sur 98 il me semble que ce n'est pas une rare donc peut-être une peu commune il faut pas que je dise de bêtises mais il me semble que c'est peut-être une rare reverse ouais ça doit être ça peut-être dites moi en commentaire si je me trompe n'hésitez pas à me le dire et derrière nous aurons donc un petit pyrax que je n'avais pas eu encore il me semble donc pyrax en rare voilà c'est pas c'est pas j'aime pas trop hein franchement je vais pas vous mentir c'est c'est pas ma carte préférée de la série c'est pas terrible ensuite on va passer au booster primo à groudon shiny voilà personnellement c'est pas mon ministration préférée enfin au niveau de ça quoi je préfère le méga tyrannosique qui est vraiment bien bien dessiné quoi donc on est reparti donc 1 2 3 1 2 pour garder le suspense jusqu'à la fin bien entendu on garde pour la fin la rivers puis la rare ou éventuellement l'utra l'ultra pardon donc un petit doudouvet donc on a déjà vu balbuto qui est vraiment sympa d'ailleurs un petit zarbi un terral pâte à modeler j'aime pas trop les pâtes à modeler mucuscule pas très joli de plus donc une dresseur misty maniaque un petit métang plutôt plutôt sympa voilà il n'est pas super bien dessiné mais il reste quand même sympathique ensuite bras écologique dans cette carte là franchement j'ai dû l'avoir un million de fois c'est pas pourquoi ben elle ressort à chaque fois ensuite pour ils vont en rivers donc la 64 sur 98 donc ce n'est pas une rare ça doit peut-être être une peu commune je pense peut-être ouais ça doit être une peu commune en rivers qui est plutôt sympa moi j'aime beaucoup je suis brillant de toute façon j'adore les rivers et d'ailleurs nous aurons j'ai ratina ex bon bah écoutez sur trois ouvertures franchement c'est plutôt pas mal je peux vous dire là là je suis plutôt content plus je ne l'ai pas donc elle va pouvoir rejoindre ma collection waouh super voilà il n'a pas été quand même très bien présenté personnellement j'aurais préféré une autre illustration un peu mieux fait voilà mais il reste assez beau comme franchement il n'est pas mal pouvoir l'ajouter à ma collection d'ailleurs je ne sais même pas si je l'ai dans la collection maintenant j'ai tellement d'ultra que je fasse un top 20 maintenant que j'ai beaucoup d'ultra je vais pouvoir faire un top 20 ce qui est plutôt pas mal donc à mon retour d'hôpital je ferai sûrement le top 20 d'ailleurs voilà en sympa donc je vais la mettre sous protège carte il me reste un protège carte j'espère ne pas avoir quand même une ultra de ouf parce que si j'ai pas de protège carte sous la main ça va être un peu un peu dommage donc on passe à l'illustration à méga tyra nocif bon bah écoutez on commence plutôt balle pour cette ouverture une ultra voilà tapas donc ça je garde comme d'habitou de donc 1 2 3 1 2 tac pas avoir de fail je mets les cartes à l'envers donc api trini deux api trini d'ailleurs voilà ça c'est une illustration que j'aime bien en une petite illustration sympathique voilà je vais rezoomer tranquillement tac hop donc c'est piatros c'est pas mon pokémon préféré je le trouve pas très beau à vous mentir ensuite un petit balbuto un zarbi qu'on a déjà vu magique arpe un petit qui relia qu'on a déjà vu une énergie danger qu'on a déjà vu bon le bras écologique à part à priori j'allais dire à paris a priori il me suis comme un pot de colle où tu vas me lâcher quand même je rigole franchement là j'ai eu tellement de fois c'est d'ailleurs j'ai jamais lu le truc donc mélanger trois cartes ou petit pokémon de votre pile de défaut c'est avec votre zek bon d'accord donc ensuite un petit grain golem en rivers où ça doit être une commune river s'il ne trompe pas et d'un nous aurons un golem à stock donc l'évolution c'est sympa en très antique pour ceux qui préfèrent en semi full art comme dirait d'ailleurs je sais plus c'est qui qui dit ça dans ses vidéos je me rappelle même pas j'ai oublié en ce moment je regarde pas trop les vidéos des autres sauf sauf de mon pote mister seb elle vous donne donne un autre code online j'aime bien regarder les vidéos de mister c'est bon moi j'aime bien regarder de façon toutes les vidéos des personnes qui débutent dans dans les ouvertures pokémon j'adore ça franchement tu les vois débuter doucement puis voir prendre de l'ampleur commencer à sentir mieux au niveau plus à l'aise dans les vidéos et tout donc c'est vraiment j'adore ça c'est en plus tu as une vraie interaction quoi avec ces personnes c'est pas comme avec les personnes qui ont je dirais cent mille abonnés où tu leur parleras peut-être jamais sauf si toi même t'as cent mille abonnés quoi voilà en tout cas voilà on est reparti avec le dernier booster on est déjà déjà au dernier booster ça se passe assez vite donc on est déjà à 12 minutes de vidéo quand même donc un petit c'est piétre os un mucuscule axolot un petit mais magique carte qu'on a déjà vu c'est piétre top qui crache de l'ancre d'accord donc une dresseur ou de la peinture j'ai eu peur j'ai quand même eu peur pendant un instant je me suis dit est-ce que ça va être le bras écologique je pars carter de suite l'illustration est-ce que j'ai eu peur et ensuite ortide qui bave comme d'habitude mais franchement elle est belle histoire moi j'aime bien personnellement j'aime bien ça reste assez simple mais ça reste une belle illustration ensuite nous aurons une dresseur donc une table dresseur très bien en rivers nous aurons un mucuscule d'accord pourquoi pas il me semble que je l'ai déjà en rivers donc et pour finir cette ouverture donc la troisième vidéo de préparation hospitalisation pour vous faire plaisir et pas pour laisser un énorme vide quoi parce que franchement déjà une semaine je trouve que c'est déjà énorme sans vidéo surtout pour vous bon même si je suis malade que j'ai des opérations j'aurais pu préparer des vidéos mais bon c'est pas grave en tout cas ça vous a pas trop dérangé donc ensuite on va partir sur la dernière carte qu'est ce que nous aurons pour cette carte un cure mx bon désolé si je crie pas dans en fait je l'ai déjà voilà je l'ai déjà donc voilà si vous voulez faire un échange ya pas de souci il ya vraiment pas de souci je peux je peux faire un échange personnellement je privilégie quand même assez les ventes parce que voilà après je peux racheter derrière des boosters avec l'argent de la vente pour faire de nouvelles ouvertures tac donc voilà est plutôt sympa quand même dans cette ex on va pas se mentir donc j'ai pas de protège carte sous la main faire quand même guerre elle est neuve ouais elle est neuve 100% ne voilà je ne sais pas combien le code d'ailleurs d'être 10 euros quelque chose comme ça je ne sais pas voilà si vous avez des cartes à me proposer à l'échange n'hésitez pas il n'y a pas de souci je vais juste les poser sur le côté que je puisse puisse faire le petit récapitulatif assez rapidement je me suis dit que j'allais mettre commencer par les rivers et ensuite les rares puis éventuellement s'il ya des zolos les zolos et puis finir par les ultras comme ça au moins pour ceux qui n'ont pas trop le temps de regarder regarder les vidéos c'est peut-être mieux pour eux je ne sais pas donc je vais rechercher assez rapidement sans perdre de temps toutes les rares tac donc et les rivers hop je vais vous montrer les petites je vais commencer par les rivers ensuite les rats voilà sans trop les abîmer tac donc on aura eu un petit mucuscule en rivers voilà on voit pas très bien le côté rivers c'est vraiment dommage par rapport à des séries assez ancienne que j'apprécie plus ou là c'est vraiment ça brille quand même comme un miroir quoi j'adore c'est vraiment des séries magnifiques par rapport là franchement c'est pas terrible quoi ça aurait pu mieux faire voilà ensuite en rivers nous aurons eu aussi un grain golem là on voit un peu mieux quand même un petit caorine et un petit porigot voilà mon préféré ça reste comme le petit porigot qui est plutôt sympa dans sa petite rivière en rare nous aurons eu un golem à stock pas molle car tabou franchement il fait trop trippé il est trop bon et ensuite le petit pirax que j'aime pas trop franchement moi ça me fait penser un peu aux papillons de nuit d'ailleurs c'est peut-être un papillon de nuit je sais pas j'ai pas encore regardé la nouvelle série pokémon et il est vraiment pas beaucoup et ensuite au niveau des ultras ce qu'on a eu des ultras je suis vraiment super content pour le coup deux ultras j'ai pas mal de chance je me suis rattrapé j'ai vraiment eu de la chance quoi là pour le coup j'espère que les vidéos vous feront plaisir donc sur mx voilà que j'ai déjà donc soit l'échange soit la vente donc n'hésitez pas à me proposer une ex bien entendu je n'échange uniquement que contre des des ex neuf voire éventuellement une méga après si ce que je n'ai pas si vous avez en oeuvre où je pourrais rajouter par dessus des holographiques il n'y a pas de souci ou peut-être une autre ex et pour finir nous aurons un giratina ex que par contre je n'ai pas qu'il va pouvoir aller dans ma petite collection tada jack superbe à un magnifique ex voire après l'illustration est pas sublime sublime et ça reste une ex assez sympa comme avec là là franchement j'adore petit côté truc rouge et tous les yeux rouges qui qui reflète et tout ça c'est vraiment sympa si vous voyez les yeux rouges je suis un droïde moi attaque et toi c'est enfin chaud c'est pas bon en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu moi en tout cas pour les trois ouvertures je suis plutôt je suis plutôt ravi voilà donc à la prochaine ouverture je pense que je vais ouvrir du guillot comme parce que ça fait assez longtemps je vais ouvrir du rider à haute vitesse je pense ou peut-être du rébellion je ne sais pas encore faut que je vois donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu bien entendu n'hésitez pas n'hésitez pas pardon à partager la vidéo pour pouvoir faire connaître ma chaîne aux autres pour ceux qui ne connaissent pas voilà donc va être sympa pour moi et gentil de votre part je vous en serai très reconnaissant donc voilà et si vous êtes de passage n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos pokémon et éventuellement yu-gi-oh voilà pour l'instant je ne fais pas énormément du guillot bon après ça reste purement financier s'il fait financièrement ça pourrait le faire je l'aurais fait voilà j'aurais fait une vidéo par jour pokémon yu-gi-oh bon actuellement j'essaye de mettre une vidéo tous les deux deux jours de trois jours maximum bon là j'étais absent voilà j'étais hospitalisé donc désolé encore mais voilà donc peut-être qu'un jour j'aurai énormément d'abonnés que ce jour là je vais dire bon ok pas mal d'abonnés niveau budget je peux mettre du guillot et du pokémon le même jour donc est ce qui pourra être super sympa au niveau des pour vous surtout parce que c'est pour vous que je fais que je fais tout ça bien entendu après la collection et pour moi mais bon moi je dirais plus que c'est quand même ça reste notre collection parce qu'on est comme un groupe et on fait tout ça ensemble je partage ça avec vous donc voilà en tout cas je vous dis les amis à bientôt et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire comment vous avez pensé de la vidéo et tout n'est désolé encore de ma voix surtout et je vous fais des bisous ciao ciao